Bismillah ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mabat. Nous allons étudier dans ces quelques minutes la biographie du troisième grand savant des écoles juridiques qui est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Un grand savant qui avait une subtilité de l'esprit et une finesse et une faculté de la raison très reconnue par ses pères. Ibn Muhammad, rahimahullah ta'ala al-Shafi'i yu faylasuf, faylasuf, un philosophe, quelqu'un qui a une compréhension subtile et loin dans la langue arabe. Waftilat l'Nas, un grand connaisseur des divergences, wal-ma'ani wal-fiqh. C'était un savant qui était en même temps éducateur, Canard Ben, on raconte qu'il divisait sa nuit en trois parties. La première partie, il apprenait la science. La deuxième partie, il priait et la troisième partie, il dormait. Ce grand savant être imam a été considéré par Ilan Ahmed comme le réformateur du siècle, du deuxième siècle. C'est pour ça, il dit Rahim Abdullah Ahmed dans un de ses propos, « Il se dit, quand il a fait qu'il a été élu, Omar Abdelaziz » Le réformateur de ses premières années était Omar Abdelaziz. Le Nabi SAW dit « Allah a yabattu yadi umma ala si gulimmi atisana mani ujadidulaha dina ha ». Allah il envoie pour cette communauté. En chaque siècle, un savant, un génie qui réforme, qui renouvelle justement la compréhension correcte de la religion aux hommes. Et donc il disait Ahmed que pour lui, c'était Omar Abdelaziz, le siècle passé. Et puis il dit « Amma finni ati thaniya fel imamu Shafi'i ». Et Ahmed était l'élève de Shafi'i justement. Et Ahmed il a connu de grands savant, et notamment Shafi'i, il reconnaît que Shafi'i était « El Mujedde » « Mujedde » d'où ? « El Mujedde » Pour parler de la biographie de Shafi'i, ce qu'il y a pas jeune, c'est que Shafi'i lui-même a raconté son enfance. Shafi'i lui-même nous a fait part de quelques vérités de son enfance. Il dit « Rahimahullah » « Oulib tu bi'asqalem » « Je suis né à Asqalem » Un pays en Palestine, à côté de Gaza. Il dit « Quand il avait deux ans, sa maman l'a emmené à Mecca. » L'imam Shafi'i est né la même année où Abu Hanifa est décédé. En 152 l'été. Certains disent même qu'il est né le même jour du décès d'Abu Hanifa. Rahimahullah. Et donc, sa maman l'a emmené à deux ans à Mecca. Et donc Shafi'i était orphelin. C'est sa mère qui s'occupait de lui. Et sa mère elle était pauvre. Comme on le verra dans certains de ses propos. Mais elle a assuré son rôle d'éducatrice. Cette maman elle a une grande part justement de la réussite de cet homme. Qui est lui-même Shafi'i rahimahullah. Quand il était petit, il aimait faire le lancer. Et tellement il s'adonnait au lancer, le médecin l'a même inversé. Que s'il continuait comme ça, il pouvait être atteint de la tuberculose. Tellement il restait longtemps sous le soleil. J'étais orphelin sous la charge de ma mère. Sa mère n'avait même pas de quoi payer l'enseignant. Chargé d'enseigner à Shafi'i. Alors il dit. L'enseignant a accepté que Shafi'i le remplace pendant son absence. Ça a été sa manière de quoi ? De payer ses cours. On voit que Shafi'i était préparé très jeune. Il continue, il dit. J'ai mémorisé le Coran, j'avais 7 ans. Et j'ai mémorisé le livre, alors que j'avais 10 ans. Et il est resté pendant 20 ans avec les Arabes, avec les tribus. Il a appris la langue arabe dans sa pureté. Les poésies. Et Shafi'i c'était un grand linguiste. Il était une preuve quand Shafi'i prononcer un mot d'une certaine manière ou donner un sens à un mot d'une certaine manière. C'était considéré comme une preuve. Tellement il avait une langue qui était pure. Il a consacré sa jeunesse dans l'île. Il s'est marié à l'âge de 29 ans. Il a pris une femme noble, Hamida bin Tua'an Basa. C'était une descendante de Hizmail ibn Afa. C'était la petite petite fille de Hizmail ibn Afa. Il a eu lequel ? Deux filles et un gars. Et Shafi'i, en 184 de l'Egypte, a failli mourir. A failli mourir. Car il y a des gens qui ont fait, qui ont porté plainte auprès de l'émir des croyants à cette époque-là, qui était Harun Rachid, le calife abbasite. Comme quoi il y avait des gens qui remettaient en doute son califat. Et qui prétendaient que Harun Rachid n'était pas apte à gouverner les musulmans. Et donc il les a convoqués. Toutes personnes là qui étaient, on va dire, ont douté sur eux, ont été convoquées. Et parmi ces gens-là, les Shafi'i. Et devant lui, neuf personnes ont été exécutées. Le dernier, c'était un jeune de Midi, un Midinois. Il a dit à Harun Rachid, Il lui a promis de ne plus répéter les mêmes propos et de ne plus avoir la même position à son égard. Et il lui a remis de ne plus avoir la même position à son égard. Ce jeune-là, tellement il est désespéré, il a demandé même à Harun Rachid de le laisser parler avec sa mère. Et Harun Rashid a été catégorique, il l'a exécuté. Et t'arrives autour de Shafi'i. Shafi'i dit « Ya Amir al-Mu'minim, «Ana lestu bi talibi wa la alawani, wa innama ud khirtu fil qawmi baghiyan alayya. » Il dit « Moi, je suis ni avec ce camp, ni avec l'autre. Moi, maman, on a menti sur moi. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient la peau de Shafi'i vont mentir sur lui. Alors que lui, il n'a rien dit, Shafi'i al-Mu'minim. Il dit « Outre to fil qawmi baghiyan alayya. Wa ala rasulun minbani mumpaleib. » « Je suis issu de la tribu de Mumpaleib. » Ibn Abdimanaf ibn Kusay. Shafi'i avait un lignage très très honorable. Il dit « Et j'ai pu avoir une part de savoir et de compréhension. » Une part. Il m'a dit « C'est alors qu'à cette époque-là, c'était une référence. » Et ton juge, il parle de Hassan al-Shivani, un des Hanafis les plus compétents de l'époque. Parce qu'Abu Yusuf, il était déjà mort. Il n'a pas pu rencontrer Abu Yusuf, le grand élab d'Abu Hanif. Et puis Shafi'i écrit son art génologique. Il lui dit « Je suis Mohamed ibn Idris ibn Abdimanaf. » Il dit « Je suis Mohamed ibn Abbas, ibn Rahman, ibn Shahjah, ibn Sa'id, ibn Ubaid, ibn Abdi Yazid, ibn Hashim, ibn Muttalib, ibn Abdimanaf. » Donc il cite tout son lignage. Il lui dit « Je suis Mohamed ibn Idris. » Ce qu'il entendait parler de lui. Il lui dit « Oui, c'est vrai. » Puis après, Shafi'i a sollicité Mohamed ibn Hassan al-Shivani. Et Harun lui a dit « Est-ce vrai ce qu'il dit ? » Il lui dit « Je ne sais pas. » Il lui dit « Je ne sais pas. » Il y a beaucoup de chance là. Alors, Harun Rasmi lui dit « Fafouz-vous ilayik hattah an-dorakhi amri. » Laisse-le avec toi, je vais réfléchir. Ce que je vais décider. Il dit « Raba ni Mohamed l'abri. » « Il a été la cause de ma protection. » Donc il a failli passer à l'éternel. Pour un mensonge, il a été proféré à son son. Et cet épisode de sa vie l'a obligé à rester deux ans à Bagdad. Il est resté deux ans là-bas. Il a profité de la séance de Mohamed ibn Hassan al-Shivani. Donc il a tatalmada al-Hanafi, Shafi'i wa-mi Allah. Il est revenu à l'Hijaz après la mort de l'imam Malik où il est resté neuf ans là-bas. Puis il est revenu à Bagdad. Et il a rencontré Ahmad ibn Hassan al-Hanab. Et c'est là où Ahmad ibn Hassan al-Hanab a profité de la présence de Shafi'i. Hattah tatalmada al-Hanafi a devenu son élève. Et puis il a quitté Bagdad pour l'Egypte. Et c'est là-bas où il est mort. Et on verra que Shafi'i est mort jeune. Il est mort dans la cinquantaine. C'était un médecin. Et on verra qu'il a beaucoup subi. La chose qui revient souvent dans la biographie de Shafi'i, c'est la finesse de son esprit. C'était un homme qui l'avait aidé vif, et intelligent, doté d'une sagacité. Abou Abou Abay al-Qasib ibn Hassan al-Hanab, un monument, il dit sans voire épHubman al-Kishan al-Hanab a été blessé, ira la birtan. Et les femmes divorcées doivent, on va dire, respecter une durée de droit au roux. Au roux, c'est avec la Hamza à la femme. Parce que ceux qui... Un frère... Et ça vous voyez l'important dans l'angarabe. Un frère muscille qui ne comprenait pas trop bien l'arabe, il a commencé à prendre le batara et quand il arrive à se verser, il a dit « Leur muscille est parti dans une signification... » Le courre ici, les sannonces sont divers. Est-ce que c'est des monstrues de la femme ? Ou est-ce que c'est top ? C'est quand elle devient pure. Chacun vient un Nabi, Abou Abiy Darqa, c'est Abiy Al-Fabi. Et chacun, justement, il argumente pour défendre son idée. « Le courre dans le monde, c'est un vrai, 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 c'est un vrai. » Chacun, il ramène de la poésie, comme quoi, en angarabe, le mot « Le courre » est utilisé pour indiquer les monstres, le traitement. « Le courre » est indiqué pour désigner « Abtobr » la purification. À la fin du débat, qu'est-ce qui s'est passé ? Chacun a pris la vie d'Abou Abiy Darqa, et Abou Abiy Darqa a pris la vie d'Achafi. Chacun a pris la vie de l'autre. C'est pour vous dire tellement que Abou Abiy Darqa est un homme également donné de grande science. Un jour, j'ai eu un débat avec lui. « Alors卒 Tiere » « Quand on s'est séparés... » Puis il m'a dit « Abou Moussa. « « La réaliserée de nous nous sommes en existe et il n'imprima question. » « On pourrait pas quand même répéter des frères, même si on est pas d'accord sur une question. » quand il a évoqué ce récit, il a fait un petit commentaire intéressant. Ça indique justement la subtilité de ce savon. Il n'est pas possible que tous les humains aient le même avis. Si je dois appliquer les règles de la fraternité uniquement avec celui qui voit tout comme moi, je ne l'appliquerai pas les règles de la fraternité avec beaucoup de gens. Et c'est pourquoi les mêmes savés comme d'autres, ils ont instauré des règles qui montrent quand est-ce que la divergence est acceptée et quand est-ce que la divergence n'est pas acceptée. Al-Khilavu Sa'er, Al-Makboul, ou Al-Khilavu Ra'il Sa'er est la divergence qui est inacceptable, celle qui contredit les fondements de la religion. Les questions qui relèvent du consensus de l'ensemble des musulmans. Les questions où si quelqu'un remet en question, il sort de la sphère de la Ressalina Karam. Et des questions qui ont rapport avec le débat, avec l'analyse, chose qui a dû leur exister. Même si certains n'acceptent pas cette idée. Ils veulent que tout le monde pense comme lui. Mais est-ce que je vais renoncer un avis auquel je suis convaincu pour te faire plaisir ? Est-ce que je vais disobéir à Allah et à son travail pour te faire plaisir ? C'est pour ça que je savais qu'il disait qu'il n'y a pas d'un avis à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse. Le réponse à tout est comparable à une personne qui prétend vouloir mettre l'océan dans un verre d'eau. Quelqu'un qui part avec un verre d'eau, il dit « moi je vais placer l'océan entier dans mon verre d'eau ». Les gens vont dire « tu es fou ». Et bien c'est exactement la même chose pour celui qu'avec sa petite tête, sa petite raison, sa petite faculté de penser, il veut comprendre les secrets de l'univers. Il veut comprendre les secrets du destin. L'aql l'auh hatt. C'est pourquoi la raison à la ses limites. Et si tu ne donnes pas des raisons à tes limites, tu n'auras jamais la foi. L'imam l'a mené à l'islam d'Allah. La première qualité des croixants de l'Aqarah, « Alladheena yugdimuna bil ghayb wa yugdimuna al-salat. » « Ceux qui croient al-ghayb, al-ghayb wa maqaba al-eqinsad. » « Shafiri » était un homme très éloquent, « Fasih » « Nous t'amakkim ful l'ura » « Nous t'ouhu yujja » La prononciation de Shafiri est une preuve en soi. Et les plus grands linguistes témoignent de cela. Comme Tha'la, comme Al-Mubarri, Abim Moussour, « Comme Ibn Hichaf » « Ibn Hichaf » « Nous, Kabir » C'est incroyable. Ce n'est pas une preuve en Moussour. « C'est incroyable. » « C'est incroyable. » « S'il te plaît, qu'il ne s'il te plaît. » « Le mt'il te plaît, qu'il ne s'il te plaît, qu'il s'il te plaît, qu'il n'y a été » « Où est-il une amoureuse » « Aïe-la dur. » Un parler excellent comme le cas de Shafiri. Shafiri, certains lui ont même donné comme surnom le sorcier. Younouf ibn Abdillah, il n'y a pas de Shafiri, il n'y a pas de Zachariah. Il n'y a pas de Shafiri. Regardez comment Shafiri lui demandait la sœur. Regardez cette motivation, comment cet homme était animé, motivé. Alors un homme lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a l'adab ? Décris-moi ton désir pour le savoir, pour l'ilm et la science. Il lui dit, asma'u l'harfa minu. Quand j'entends la lettre, minima lam asma'u minqabela. Quand j'entends une lettre nouvelle, que je n'ai pas entendue auparavant. Faites un choup de l'harvaï. Et tous mes membres me sollicitent, afin que chaque membre que je possède puisse avoir une oreille, pour savourer ces propos que mes oreilles sont en train de savourer. Il dit, quand j'entends des nouveaux mots, il prend tellement plaisir, que tout son corps souhaiterait profiter de la même manière que les oreilles. Et puis après, il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut aller ? Et comment est-ce que tu recherches cette science ? Il lui a dit, je recherche cette science comme une mère qui a perdu son enfant et elle ne possède que lui. Une maman, elle a un seul enfant, elle a perdu un laïgaré. Comment va le chercher ? Et c'est exactement la description que Shafi a élevée de la recherche, de la convoitif du savoir. Et ce n'est pas évident que cet homme est considéré que la recherche de la science avait plus de valeur que l'adoration sur Herogatoire. Il dit, Il dit, Donc ce affaire qui a inventé par al-Bayhaqib, dans Sunan Gura, et dans babakad Shafi'a Kura, Shafi'a dit, il n'y a rien de plus méritoire après l'accomplissement des prescriptions comme la recherche de la science. Ils lui ont dit même le jihad vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. Ibn Jama'a, dans son magnifique livre, Tadkiratu sami'i wal-mutaqallim, Fi'adabil al-alim wal-mutaqallim, Ça, ce livre, c'est une merveille, c'est une perte. D'ailleurs il est traduit en français français. Ibn Jama'a, Tadkiratu sami'i wal-mutaqallim, fi'adabil al-alim wal-mutaqallim, dedans, dans son livre là, il explique pourquoi est-ce que la science est meilleure que l'adoration. Et c'est à la fin d'alim mutaqallim. Parce que le mérite de la science, il va pour autrui. Alors que l'ailada, le profet de tes adorations, il est personnel. Quand tu pries, quand tu jeûnes, Il n'y a que toi qui bénéficie de ta prière et de ton jeûne. Bien évidemment on parle du recommandé. En revanche, quand tu apprends la science, c'est toute une communauté qui va profiter de toi. Si vous regardez à travers l'histoire, vous allez voir que souvent c'est une personne, deux personnes qui ont été la cause du changement d'une ville entière. D'un milieu entier. Vous regardez, de là, c'est là, c'est très intéressant de dire taille. Un homme, lorsqu'il s'adonne à la science, toute la famille a chance. Parce qu'il sait comment parler. Il sait comment convaincre. Il sait comment réfuter les ambiguïtés des ennemis de la religion. Il sait comment apaiser les quatre. Il sait comment motiver les gens. Il devient une lumière. Une étoile qui guide les voyageurs. C'est pourquoi il a éliminé la langue. Et d'ailleurs, quand Allah, il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Le Jihad se fait de deux manières. Jihad avec la langue. Il dit, Le Jihad qui a été fait par les prophètes et les messagers, a toujours été le Jihad avec la langue. C'est comme ça qu'ils ont changé les humains. C'est comme ça qu'ils ont réformé les peuples. C'est comme ça qu'ils ont combattu les injustices. Les ilm. Dans la vie du Jihad, on voit la valeur de l'ilm, l'importance de l'ilm. Et ce ilm est très important surtout pour nous à notre époque. Si nous voulons que les musulmans en général, dans le monde entier, et en France en particulier, si nous voulons que la situation des musulmans change, il faut qu'on ait des musulmans compétents. C'est comme ça qu'on fera taire. Et c'est comme ça qu'on prendra le dessus, sur les racistes, les islamophobes. On a besoin de gens compétents. Des gens qui vont porter la voie des musulmans vers le haut. Un homme, des fois, il vaut mille hommes. Il en vaut dix mille. Parce que ce qu'il peut faire lui, dix mille personnes ne pourront pas faire. Cent mille personnes ne pourront pas le faire. Ce que lui, il peut faire. Et bien évidemment, c'est lui le gagnant. Parce que celui qui lutte pour le bien est celui qui va faciliter à ses frères et à ses sœurs la pratique de la religion et la préservation de leur dignité. Et l'oreille de l'encompense énorme. Et donc, j'ai également parmi les propos justement qui ont pour objectif de nous motiver à mettre la science au centre de nos priorités et de celles de nos enfants. Il dit « C'est le don le plus précieux. La science, le savoir et la compréhension. » Et tellement Chéveille respectait cette science-là, il n'aimait pas les débats futiles. « Les débats, les polémiques dans la science, dursisent le cœur. » Chéveille n'aimait pas ça. Et quand on lui demandait d'écrire des livres pour répliquer sur des gens, il refusait. Il disait même « Si j'avais voulu, j'aurais pu l'écrire pour chaque personne. » Car contredit la vérité, un livre sur lui. « Et dans les débats qu'il avait, il adoptait un comportement merveilleux. » « Je n'ai jamais fait un débat avec quelqu'un en souhaitant qu'il se rompte. » Dans notre parole, il dit « À chaque fois que j'ai fait un débat avec un musulman, j'ai toujours souhaité que la vérité soit de son côté. » Et ça, c'est étonnant. Ça montre l'ikhlas, sa sincérité. Ça montre l'amour du bien. Pas comme certaines personnes. Comme celui qui a fait un débat avec Daoud al-Asbhan. Il y a un homme, il a fait un débat avec Daoud al-Asbhan. Un homme de science. Et puis, quand il en termine une question, Satan dit à Daoud « Si j'ai dit comme ça, alors tu t'es aïe et tu l'aimes en disant, il y a une autre. » Il dit si, tu as dit un propos ce que tu as dit, il y a eu jeunie en disant, Donc, Dieu m'a dit, « всё, Dieu m'a dit, « Dieu m'a dit qu'il est dans la question. » où être là ? il y a un homme, It's not al-Asbhan. Et cela, c'est un homme où il dit la question. « Alhamdulillah, Rabbi fattou galha » « Il est content » Pourquoi ? Parce que pendant une conférence, pendant un prêche, pendant une discussion tellement tu étais énervé, tu étais emporté, tu as dit une parole mauvaise, qui contredit la religion Donc « Alhamdulillah, je l'ai eu » Ils sont malades dans le cœur Ils cherchent juste les petits déchets pour les ramasser et en faire une règle, en faire une croyance Alors, comme je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu L'un des fois, c'est celui qui dit « j'ai eu un fils, il est en colère et un débat au fil des sabants » Alors, il dit qu'un enfant, si il est envers, en casque, il n'est pas de mal, il n'est pas de mal Et il y a eu, c'est une grande erreur « Il y a eu 3, 1, 1 et 1, 2 et 1, 2 et 1 » Et avec ça, il y a eu des résultats Il dit « non, il était énervé, c'est le Père, c'est-à-dire que si il y a eu il reprend ses esprits, il ne va pas comme ça mettre fin, ça ne va pas comme ça comme ça comme ça Il y a des gens qui ne sont pas les âmes, ils ne sont pas les âmes, ils ne sont pas les âmes Donc il dit, comment est-ce que tu as l'aimé d'Allah pour toi pour les muslims ? Est-ce que tu as l'aimé d'être à Dieu ? Ou que tu as l'aimé d'Allah et à Dieu ? Il dit... Mais Ouhanoï Allah, tu dis quand il y a un bienfait qui se renouvelle Tu ne dis pas Ouhanoï Allah quand quelqu'un a mécru ou tombé dans un bilاء Allah n'ait pas été évoquée mais on a été évoquée Ouhana tu as l'aimé Allah n'est point satisfait, il n'aime pas pour ses serviteurs le kufr, l'égarement, la mécréance Et toi tu te réjouis de voir tes frères s'égaler ? tu te réjouis que ton frère fasse une erreur et tu te presses à la propager et à la répondre et que tout le monde soit au courant que cette personne a fait une erreur avant même d'aller lui parler avant même de le conseiller avant même de débattre avec lui avant même de faire des deux avec lui c'est une preuve que le coeur est malade quelqu'un qui se réjouit de la faute de son frère c'est pourquoi Allah azzawajal il donne le bien en fonction de la pureté de l'esprit pourquoi nous on parle souvent d'un bouc à l'soudiq un bouc à l'soudiq c'est il n'est mieux que tous les sahaba pourtant le sourire d'Ibn Khayyar il dit ma ulifa abu bakrin bi kathrati salat wa la kathratis siyam abu bakr m'était pas connu pour avoir une grande fréquence de prière aux deux jeunes il y avait des gens qui prient abu bakr il disait lui de la bonne dormie il y avait des sahaba comme l'histoire de Salman al-Darisi avec abu Darda quand Salman al-Darisi il a visité abu Darda il a lu sa femme elle était quoi ? montabelle d'Ila prenez pas soin d'elle il a trouvé ça bizarre quand t'es marié comme ça tu te laisses aller Abu Darda il a rien à faire des femmes il a rien à faire de tout de dunia il dort pas la nuit il mange jamais il fait la nuit passée ses nuits elle a prié abu Darda chaque semaine il lui a dit écoute quand il a dormi chez lui il lui a dit viens manger avec moi abu Darda il lui a dit non tu manges coupe ton jeûne il a mangé puis après quand ils sont partis dormir abu Darda il s'est dirigé vers sa moussala pour sa mère il lui a dit non viens dors il a dormi un petit peu il s'est rêvé pour aller prier il lui a dit non dors encore il a dormi quand il a arrivé aux l'air d'été il dit maintenant je peux rier puis après ça il va dire il a dit non d'accord il y en a l'unice avec moi et 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 tu n'es pas l'unice avec moi abu Darda il a dit oui au nabi sallam en revant qu'on descend qu'est-ce qu'il lui dit au nabi sallam dans le boucher puis il s'agit il sadeqa Ah Salman, Salman l'a dit oui, et pourtant Boubacar est le meilleur que Boudalha, il est meilleur que Salman, le meilleur que Rahman, le meilleur que Rahman, comment ? Il faut dire qu'il n'a pas outre passé les sohabas avec des prières et des jambes, mais avec un sentiment qui s'est placé dans son cœur, c'est quoi ? C'est qu'il aimait le bien pour les musulmans, il aimait le bien, il aimait sa qualité, c'était la qualité des prophètes, les ulama à qui Allah a fait que leur science, elle parvient les quatre coins du monde, c'était des gens qui aimaient le bien pour les musulmans, ils étaient attristés quand un musulman se trompe, attristés quand un musulman il s'égare, Comme on raconte sur Tendaz, un jour il y a un des messieurs de midi, il raconte à ses ayahs, il leur a dit vous savez, un jour il y a un musulman, il est parti de faire une omara à Mecca, quand il a terminé la omara il a rasé ses cheveux, après il s'est dit aussi j'ai fait une omara pour mon père ou ma mère qui est décédée, il a fait une deuxième omara, quand il a terminé, il s'est dit mais j'ai rasé mes cheveux, je fais comment maintenant ? Alors il a demandé à un ami avec lui, qui était venu faire leur omara, il leur a dit vous savez, cette histoire-là je lui ai raconté à certaines blesses, quand je lui ai raconté il a pleuré, d'accord, il a pleuré pourquoi ? Un musulman voulait connaître la vérité, mais on n'a pas su l'indiquer dans le lien, d'accord, ça c'est le mot sur les messieurs. Quand le Cheikh Mouhamad al-Ghazal, un jour il a apporté Mouhamad al-Ghazal, il était parti faire le hajj, et le Cheikh El-Yan Sahaw, il lui a dit voilà, tu as des positions qui contredisent la vérité, tu devrais revoir certains de tes livres, etc. Et le Cheikh Mouhamad al-Ghazal, il a dit à Mouhamad al-Ghazal, donc il a dit à Mouhamad al-Ghazal, je suis convaincu de mes avis, ma réflexion allait arriver à ça. Donc il n'est pas revenu sur ses positions, et il est parti. Mouhamad al-Ghazal, il dit, il a mis oublié sa dette, il dit je suis rentré dans le bureau du Moufsi, il dit quand je suis rentré, je suis en train de pleurer. Réagir, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'absence ? Et il lui dit non, parce que je ne voulais pas revenir sur tes terrains, je suis un petit cri de ça. Non, bon, pas des humains comme ça ? Ça c'est des humains des humains, des humains que les humains sont bien-ils, les humains sont bien-ils, les humains, les humains sont bien-ils. C'est pour ça que les gens, en l'hésitant bien, les gens les aiment, font des du'as pour autres, et les gens jusqu'à maintenant profluent de leur science. Les humains. Tout comme on cherche la baraka dans l'argent, dans les enfants, dans le temps, on doit également chercher la baraka dans la science. Il y a des gens qui apprennent beaucoup les liens, il n'y a pas de baraka. Pourquoi ? Parce que leur seul but, c'est les diplômes, les hijazettes, qu'on parle d'eux, avoir des vues sur internet, être respectés. C'est ça leur délire les gens. On aime beaucoup, c'est ça. Il y en a beaucoup, c'est ça. Les savants, ils ont dit, si pendant qu'on insiste, tu vois qu'il y a beaucoup de monde, tu te réjouis plus quand il y a de moins de monde. Non, ça c'est un délire que tu n'es pas non-gresse. Parce que quand tu fais le da'wah, est-ce que tu appelles à Allah ou tu appelles à ta célébrité ? Parce que les gens te connaissent et utilisent la religion pour avoir de l'autorité, pour avoir de la célébrité. Surtout que maintenant, ça paye bien la religion. Se présenter avec une étiquette religieuse, ça donne du succès avec les serfs, mariage est facile. Ça donne du succès avec l'argent, avec les lourdias, avec l'ect. Tu as la confiance des gens, tu rentres dans les maisons. Il y en a, c'est un business gagnant pour eux maintenant. Les musulmans sont très naïfs. Les musulmans, ils donnent beaucoup d'argent. Quand quelqu'un commence par un hadith, par quelques mots en arabe, ils ferment les yeux, les musulmans, ils ferment les yeux. Juste écris halal à la kitab de l'Allah, à la sœur de la sœur de l'Allah, ils donnent. Les sunnats authentiques, ils donnent, ils y vont. Les musulmans, les musulmans, les musulmans, on a beaucoup à apprendre de l'habit d'Allah, qui a vu que tu peux, mais Allah, il a donné l'envie. L'envie. Et c'est un enfant, qui est un borde pour toi, une sadaqah, et l'ayn. Il dit à Ibn Jama'a, l'au ta'ammalna, si on médite le hadith, on va voir que le savant, en vérité, il obtient les trois cathéros. Parce que le savant, il a formé des élèves. Parce qu'il y a un père, il y a deux des deux, sans te pas d'amitié. Au bout où elle a fait, au bout où tu me n'asètes, ton père paternel, le le site. Et il y a également un père spirituel. Le savant, au bout où tu me fais, c'est un père, ton professeur, t'éduque. Pourquoi d'ailleurs, les gens de science importent toujours pour leur professeur. Celui qui leur a enseigné l'ilm, il a donné du temps, il n'a pas demandé d'argent, surtout avant l'ilm, il se donnait gratuitement, la personne il donne son temps, il le ramène chez lui, donc tu bénéficies de ton élève comme de ton enfant. Deuxièmement, il dit que c'est un sadaqa que la science. La science est un sadaqa qui est meilleur que la science. Et troisièmement, il dit que c'est un sadaqa, en vérité, le savant, il prend les trois bénéfices. C'est pourquoi ne pas négliger la science. Et peu importe ton âge, sache qu'il y a des savants, parce que vous connaissez même lui qui sait. Eh là, il a commencé à prendre un sadaqa, il fait 40 ans. 40 ans. C'est devenu un sadaqa. On raconte, même la cause, son infantilat, on dit qu'il n'arrivait pas à prendre, il a vu un rocher, il y avait une goutte d'eau qui tombait par-dessus, et à force, elle a fait un trou. Celle-là, motivée à reprendre la science. Il s'est dit que cette goutte d'eau, alors que l'eau, c'est léger, elle a pu faire une trace dans un rocher, la science, elle va s'en assainir dans ma tête, c'est pas possible. Il a commencé à l'âge de 28 ans. Allez, parlez d'ailleurs. Vous connaissez la même information que j'ai appris ces derniers temps ? Tout le monde connaît Cheikh Ali al-Khadiq, qui est vivant toujours, l'imam de la mosquée de 3e sallam, un homme qui a, c'est lui d'ailleurs, qui est le responsable de l'imprimerie du mushaf, qu'il a vérifié. Vous imaginez, vous ouvrez le mushaf, qui est édité par les saoudiens, vous allez voir, c'est lui qui a géré le conseil pour vérifier si l'écriture est bien faite, si l'imprimerie du mushaf, etc. A 30 ans, il n'a pas l'imprimerie du mushaf. Vous auriez pu dire, oui, des imams comme ça, c'est à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 23 ans, à 30 ans, il n'a pas l'âge. Et si toi, tu n'es pas fait pour la science, tout le monde n'est pas fait pour la science, fais en sorte que tes enfants le soient. Si tu détectes dans ton fils une intelligence, un amour pour la science, encourage-le, pousse-le vers l'avant pour qu'il soit une lumière pour sa communauté. On a besoin des lumières, surtout à notre époque. Regardez cette histoire qui nous est racontlée. L'imam Ahmed, un jour, il est parti pour assister au cours de Sophia ibn al-Rahwé, une montagne. Il a trouvé Ishaq ibn Rahawé là-bas. Ishaq ibn Rahawé, lui également, il est du même niveau que les quatre écoles juridiques, que les quatre imams. Simplement, ses allures sont moins menées parce qu'il a eu moins d'élèves. Ishaq ibn Rahawé, c'est quoi ? Ishaq ibn Rahawé, dans l'assise de qui ? De Sophia ibn al-Rahwé, il me dit, écoute, viens voir. Je vais te montrer une personne, jamais tes yeux n'ont vu quelqu'un comme lui. Ishaq ibn Rahawé, il me dit, viens, on y va. Il a pris part des d'autres. Et là, il le ramène devant un petit jeune. Ishaq ibn Rahawé, il me dit, c'est qui cet homme que les messieurs ont fait ? Il a dit ce jeune homme, ce jeune homme là-bas. Ishaq ibn Rahawé, il me dit, « Tu m'as privé d'une assise devant un homme qui disait, Zohri m'a dit, Zohri m'a dit, Zohri t'habit ? » Tu me fais lever d'un homme qui me dit, Zohri m'a raconté pour celui-là ? Il lui dit, viens, c'est pas ça. Parle avec lui. Fajalasa Ishaq ibn Rahawé, il a commencé à débattre avec lui. Fajalasa Ishaq ibn Rahawé, il a dit, c'est quoi ? Quand tu penses Ishaq ibn Rahawé, il a dit, c'est quoi ? Il a dit, c'est quoi ? J'ai su que Shajay a su ce que moi j'ai pas su. Un jour, quand il est arrivé à Makkah, il s'est assis, il leur a dit, Zohri posez-moi une question. Et à chaque fois que vous allez me poser une question, ma réponse, elle proviendra du livre d'Awa. Uniquement du livre d'Awa. Ah non, mais il est venu, il a dit, c'est quoi ? Le jugement de tuer Zondo, c'est un insecte pendant un état de sacrilisation. Même kitab d'Allah, tu as dit, il est venu, même kitab d'Allah. J'ai un parti disait, c'est quoi ? Chaque année de l'activité de l'Awa, il a dit, Allah Ta'ala, C'est l'aït du Coran. Et après il relate un attaque avec la chaîne de transmission jusqu'à Umar ibn Khattab. Il a été questionné sur le jugement de tuer un insecte pendant l'état d'Haram. Il a dit « Lâchez-yale ». Il n'y a aucun mal. « Lâchez-yale ». C'est ma réponse. Il y a un jour où il va demander c'est quoi le délil que l'ijma, que le consensus des musulmans est une preuve du Hujjah. On a dit au début que le Hujjah c'est le Coran, la Sunna et l'ijma. Il y en a d'autres. Mais ceux-là sont ceux qui... Il n'y a pas de débats de soi. C'est quoi Mikavela ? « Chagé, il a marqué toute la nuit à l'ijma. » Le lendemain, il m'a dit « J'ai trouvé une preuve. » C'est quoi ? Il dit « Il a dit, et il a dit une compréhension où on va te trouver. » C'est pour ça que Chagé, il n'aimait pas le ta'asso. Il fait de rester fanatique, de rester, de suivre intérieurement un avis, coûté que coûté. Il dit à ses élèves, regardez bien comment elle est, il dit « tout ce que je vous dis et votre esprit, votre raison considère que ce n'est pas vrai, ne le prenez pas. » Il n'a pas contraint à prendre ses élèves. Et donc il a beaucoup suivi Shafiq. Un jour il a entendu un homme, il disait, quand il était post-terrâme, il disait « Allahumma amit al-Shafiq, hattana yabhaba i'malik » Un jour il a dit « Allah, fais mourir al-Shafiq pour pas que la science d'malik disparaisse. » Il a fait des, il a composé des, il a déclamé des poésies. « Fakul lilladhi yabri khilafalladhi mara, tahayya yukhara miflaha ka anqadi wa qad alimu lo yanfa'ul ilmu indahum la ilmi tumada'i aliyya bi mukhalabi » Shafiq, il a un diwan dans lequel on recense ces poésies. Et c'est une bête en plus. D'ailleurs il y a une partie qui est traduite en français. « Les pères, les méconnus, les chapés » comme ça. Et il y a des poésies vraiment magnifiques qu'on devrait méditer. « Ta'allam fa leyssa l'makuyuladu alima wa leyssa akhwe'il min kamman wajawiru. » Shafiq, il a des poésies dotées de grandes sagesses. « A chaque fois qu'on a ri de l'erreur de quelqu'un, la vérité elle s'est confirmée dans son cœur. » Il y a eu deux explications de ça. Certains ont dit qu'à chaque fois que tu ris de quelqu'un, d'un avis, et bien tu l'encourages encore plus à rester fidèle à son avis. Et un deuxième avis, qu'à chaque fois que tu ris de quelqu'un d'un avis, c'est parce que tu es tellement incapable de prouver qu'il a tort que tu ris par stupidité. Shafiq a considéré que la liberté était un don énorme de la part d'Allah qu'il ne faut délaisser pour aucune raison. Il a dit un jour à un homme qui lui a demandé un conseil pour continuer, « Inna Allah Ta'ala khalaqaka hurran » « Allah t'a créé libre » « Fakun hurran kama khalaqaka » « Allah soit libre » « Comme Allah t'a créé » Et ici il parle de la liberté intellectuelle, la liberté d'esprit. C'est pas quelqu'un, un humain comme moi qui a été créé d'une goutte de sperme qui va me dire comment je dois réfléchir, comment je dois penser, quel habit je dois adopter. C'est pas un humain comme moi. Ma religion a appris à me consternir devant Allah et à rester debout devant les autres. Et l'humain le shaykh a recruté sur ses élèves. Comme le Rasul Al-Aim, de ces siècles dans lesquels justement l'islam et les musulmans ont rayonné. Et ils ont été créés de l'humain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci.